Regardez ces images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut voir le président Emmanuel Macron au milieu de Paris en feu. On peut le voir en train de se battre avec des manifestants pris à partie ou encore carrément en train de ramasser les déchets. Sauf que bon, tout ça n'a jamais eu lieu. Ce ne sont pas des photos, ce sont des images qui ont été fabriquées par une intelligence artificielle. Elle s'appelle Meet Journey. Alors ça vous dit peut-être quelque chose parce que je vous en avais déjà parlé. Je vous avais montré ces photos notamment. Celles d'une fête qui n'a jamais existé avec de fausses personnes. On s'était dit que c'était assez bluffant mais qu'il y avait quand même quelques petits trucs qui clochaient. Notamment le fait que les jeunes filles aient beaucoup trop dedans et puis qu'elles avaient aussi beaucoup trop de doigts. Donc ce genre de problème maintenant n'existe plus, ou en tout cas quasiment plus parce qu'il y a une nouvelle version de Meet Journey, c'est la version 5 qui est beaucoup plus performante, beaucoup beaucoup plus réaliste. Il y a notamment de véritables progrès qui ont été faits sur les ombres, les reflets, les yeux ou encore justement les mains. Et donc ces photos d'Emmanuel Macron que je vous montre, elles ont été générées à partir de cette nouvelle version de Meet Journey. Il y a d'autres photos qui circulent beaucoup, ce sont celles de Donald Trump en train d'être arrêté par les autorités quasiment traînées au sol. Alors là pareil, ces scènes n'ont jamais eu lieu. Mais ces photos sont particulièrement trompeuses parce que l'ancien président américain a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il allait être arrêté par les autorités, qu'il serait arrêté mardi, c'est-à-dire hier. Sauf que pour le moment, il n'a toujours pas été arrêté. Bref, vous l'avez compris, il faut être très vigilant, encore plus vigilant sur les réseaux sociaux quand on voit ces nouveaux développements de l'intelligence artificielle.